Je m'appelle Marc Dijardin, je suis médecin du travail et j'ai eu principalement dans les entreprises dont je m'occupais des entreprises impliquées dans le travail de nuit. Le travail de nuit en continu dans la logistique ou le travail de nuit intermittent dans la sidérurgie. En recherchant des réponses à des problèmes tout à fait concrets que posaient les travailleurs et tout à fait honnêtement, c'est par des consultations sur Internet qui m'ont en fait permis de me rendre compte qu'on avait développé dans l'université où je travaille par ailleurs comme chercheur, mais ça plus récemment, on avait développé des techniques qui me semblaient utiles dans le type de travail que nous avions à faire. Alors nous avons, pour vous expliquer aussi la demande des travailleurs, en fait ce sont donc des travailleurs qui travaillent part-time et qui ont souvent plusieurs travails. Et un certain nombre de ces travailleurs avaient vraiment des difficultés à parvenir à réguler leur existence. À partir du moment où c'était plus le soleil que vous le vouliez ou non, dit la journée et dit la nuit, eh bien ces personnes se trouvaient avec des difficultés, par exemple pour aller dormir. On rentrait chez soi, on allumait la télévision, ils étaient toujours en train de regarder la télévision à 9h du matin, ce qui posait un certain type de problème. Et puis il y avait aussi d'autres travailleurs qui en fait avaient vraiment des problèmes d'endormissement, des problèmes de régulation de leur cycle sommeil-veille. Mon domaine principal est comment peut-on faire pour tester la vigilance des travailleurs qui sont occupés à un poste de sécurité, pour essayer de déterminer pour certaines personnes qui sont trop en sommeil ou pour d'autres raisons, si leur vigilance n'est plus suffisante, qu'on puisse les tester objectivement et pas simplement par un questionnaire ou en leur demandant leur avis. Pour ce qui est de l'utilisation de la luminothérapie, en fait, ça va peut-être vous surprendre, mais nous l'avons utilisé de deux manières. Nous l'avons utilisé, première manière, en imposant le noir absolu. C'est-à-dire que quand on veut parvenir à restaurer des cycles sommeil-veille qui sont perturbés, et ça se voit chez ces travailleurs, le premier mois, une partie des gens ne supportent pas. Ceux-là vont s'en aller et en fait, ils ne restent pas, parce qu'ils ne savent vraiment pas faire. Et puis, il y a ceux qui vont présenter des problèmes au bout d'un an, un an et demi, deux ans. Et ceux-là, il y a vraiment des choses importantes à faire. Et dans ce cycle veille-sommeil, c'était supprimer la lumière pendant qu'ils dorment, de telle manière à ce que leur corps puisse vivre cette alternance de nuit noire et silencieuse et de travail. Et l'autre partie était, avec la luminothérapie, parvenir à donner les éclairements suffisants pendant le travail pour que ce temps de travail soit bien identifié, malgré que ce passant la nuit, comme étant un temps d'éclairement, une espèce de journée artificielle. On a beaucoup travaillé sur l'ambiance générale. Donc, absolument, avoir un éclairage qui soit en qualité et en quantité suffisante, et là, il y a toutes sortes d'analyses qui doivent être faites, qui dépassent peut-être le cadre de notre entretien, pour que cette quantité de lumière et la qualité soit suffisante pour que, aussi par simple problème de sécurité, un escalier éclairé est bien moins dangereux à descendre qu'un escalier mal éclairé. Et deuxième chose, une fois que cette espèce de défense globale qui concernait tout le monde, à ce moment-là, il fallait identifier ou les personnes ou les postes pour lesquels il y avait, à cause du travail ou à cause d'une plus grande sensibilité de la personne, eh bien, on n'arrivait pas, en fait, à avoir ce cycle éveil-lumière-sommeil-nuit restauré. Quand vous voyez la solution à un problème, vous commencez par dire « j'y vois clair ». Donc, déjà, la lumière, c'est probablement quelque chose qui vous aidera dans les problèmes de sécurité. Mais il est bien clair aussi qu'une perturbation du sommeil va se rajouter aux autres perturbations du cycle sommeil-veille et empêcher, en fait, ces travailleurs de récupérer. Et vous avez, c'est ce qu'on voit très bien avec les études qu'on a menées par ailleurs pour l'étude de la vigilance, les travailleurs de nuit sont des travailleurs qui, au cours de leur semaine de nuit, voient leur performance diminuer. On peut, ça se mesure, et c'est tout à fait significatif, au contraire, des travailleurs de jour. Les travailleurs de jour, c'est une autre histoire. Ils refont le même test cinq fois de suite et donc ils sont de plus en plus habiles. Les travailleurs de nuit aussi sont de plus en plus habiles, mais comme ils sont beaucoup plus fatigués et qu'ils ont moins récupéré, leur performance se dégrade au cours de la semaine. Donc, un bon cycle sommeil-veille est indispensable à la récupération. Et s'ils ne récupèrent pas, ils n'ont pas de vigilance. Et s'ils n'ont pas de vigilance, les accidents de travail et tout autre phénomène. C'est aussi vrai pour ce qui est de la qualité de leur travail. L'adéquation, la quantité d'erreurs qu'ils peuvent faire dans leur type de travail, ça augmente avec les diminutions de vigilance. Écoutez, le manque de lumière sur la santé des travailleurs n'est pas différent de ce qu'elle est sur la santé des autres personnes. C'est bien clair. Et deuxième chose qui est extrêmement curieux à observer, c'est que dans le milieu du travail, en fait, on a déjà observé parfois 20 ou 30 000 travailleurs pendant 20 ou 30 ans pour savoir si tel ou tel produit était toxique. Eh bien, on n'a pas du tout observé les centaines de milliers de travailleurs qui ont des cycles irréguliers pour savoir quel était l'effet sur leur santé de ces perturbations. Et donc, en fait, on n'a pas beaucoup de données. Ce qu'on est sûr, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne le supportent pas et qui sont du travail de nuit. Tout simplement parce qu'ils tombent malades. C'est l'heure pour eux insupportable. Ils font très, très bien de s'en écarter. Mais pour ceux qui résistent, les problèmes qui sont liés à cette alternance veille-sommeil ou à manque de lumière, en fait, ont été très, très peu étudiés. À partir du moment où l'être humain et l'être économique, en tous les cas, a décidé d'occuper 24 heures de manière égale, il se doit de remplacer la régularité sommeil-veille-jour-nuit par une régularité qui est avec un soutien artificiel. Et dans ce soutien artificiel, c'est vrai que le fait de dormir dans le noir est très important. Mais c'est vrai aussi qu'à ce moment-là, l'éveil doit se faire de telle manière que le corps enregistre bien qu'il s'agit d'une lumière de jour. Et là, c'est vrai que la luminothérapie, au sens large et au sens particulier, sont vraiment des mesures tout à fait importantes dans cet équilibre. Les normes qui sont les normes d'éclairement sont déjà des normes intéressantes. Mais bien souvent, on a en tous les cas, au niveau de notre règlement ou des règlements qui concernent la santé, la sécurité au travail, il y a des normes d'éclairement qui sont nécessaires pour tel ou tel ou tel type d'action. Il faut autant de luxe. Mais on ne va pas parler de dimension, de longueur d'onde, on ne va pas parler d'une lumière, de telle ou de telle, parce que c'est aussi assez récent et qu'il n'y a quand même pas des dizaines d'années qu'on a la possibilité d'offrir un éclairage de nuit qui soit semblable au niveau de sa qualité, au spectre de ce qu'on avait comme éclairage de jour. Donc ce sont des choses qui arrivent, mais ça n'a, à ma connaissance, pas traduit encore en législation.